Salut ! Bienvenue dans La Pause Enchantée, le podcast Disney qui met une bonne dose de magie dans ton quotidien, avec toujours un point de vue adulte et bienveillant sur cette passion. On se retrouve pour un tout nouveau podcast littéraire avec l'équipe des Bookiners, afin de vous parler de nos coups de cœur livresques pour l'été. Le soleil pointe enfin le bout de son nez, et entre deux pauses bronzage à la plage, on s'est dit que c'était l'occasion de vous donner quelques idées de titres à emmener dans vos valises. Alors, accrochez vos ceintures, prenez vos lunettes de soleil et vos passeports, on vous embarque avec nous. Jingle ! Voilà, ça y est, on peut commencer. Du coup, coucou tout le monde, comment ça va ? Ça va au revoir, avec le beau temps forcément, tout va bien, tout va mieux, et puis le déconfinement surtout, donc on peut recommencer à vivre à peu près normalement. Enfin ! Et est-ce qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui partent en vacances ou pas cet été ? Alors moi personnellement, c'est pas prévu, non. Ce sera des vacances d'été studieuses, on va dire. Moi pareil, c'est boulot et je verrai ça au mois de septembre du coup. Et toi Sandra alors ? Moi ce sera des vacances à Disneyland Paris ! Trop bien, tu pars quand ? Mi-juillet, donc on verra, normalement il devrait y avoir le soleil, tout devrait être ouvert, donc... Et puis on aura peut-être le moyen de manger ensemble si t'es dans le coin ? Bah ouais, grave ! Avec grand grand plaisir, pas de soucis. Ce serait trop cool, tu fais un séjour en hôtel Disney ou pas ? Alors, j'avais réservé initialement à Santa Fe qui semble être fermé, donc il faudra que je les contacte pour savoir où est-ce qu'on va dormir. Oh, Newport avec un peu de chance ! Oui, un petit surclassement en New York, ça peut être sympa ! Ce serait un sacré surclassement quand même ! C'est beau de rêver ! Nickel ! Bah moi de mon côté du coup, je pars une semaine entre fin juillet et début août et j'ai trop hâte, ça va être trop bien ! J'en ai trop besoin, je pense comme tout le monde ici ! Ah oui ! Entre le déconfinement, le soleil qui a tardé à sortir, les vacances là, on va jamais autant les apprécier ! Ça va nous faire du bien ! Alors, avant qu'on entame notre sujet du jour, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne un peu sur les livres dont on a parlé la dernière fois. Lors de notre dernier podcast, on avait parlé un peu des prochains livres qu'on allait lire. Est-ce que ça vous dit de faire un bilan ? Genre Sandra, je sais que t'avais lu Oser ses rêves de Cendrillon, le Twisted Tale, qu'est-ce que t'en as pensé ? En effet, tu avais raison, c'est un twist and tell qui m'a réconciliée avec cette série, dont je vais commencer à me lasser. J'ai trouvé que la suite était, enfin du moins le twist était cohérent, que l'histoire qui suivait était cohérente aussi. Le trait de caractère des personnages était fidèle à ce qu'on a connu dans les livres d'animation. Très très contente de ce livre ! Tant mieux ! C'est ton préféré de la saga, tu penses ? Oui, il arrive dans le 3-3, ouais ! Ok, bon bah moi de mon côté, rien de très nouveau, parce que en fait, le livre sur Walt Disney, j'ai toujours pas réussi à avancer d'une page depuis notre dernier enregistrement, ce qui n'est pas bien. Par contre, je me suis plongée à fond dans les Zedrou à Zepliste, donc j'en ai lu deux, un sur les années 70-80 et un sur la première partie des années 40 qui m'a un peu moins plu, mais j'ai commandé deux autres volumes pour mon anniversaire que j'ai pas encore le droit d'ouvrir, donc hâte de me plonger dedans. Et Guillaume, tu nous avais pas du tout parlé des prochains bouquins que tu voulais lire. J'étais justement en train de me poser la question, mais qu'est-ce que j'avais dit ? Parce qu'en vrai, depuis l'enregistrement du dernier podcast, j'en ai lu quatre ou cinq, quoi ! Voilà, on y va ! Donc, celui de vraiment le tout dernier que j'ai lu, si on peut appeler ça lire, j'ai reçu le Disney Movie Posters, donc qui, comme son indique, est un livre qui compile des affiches de films Disney. Bon, clairement, il y a une page de texte, donc c'était assez rapide, parce qu'il existe un pendant-parc avec les affiches des par attractions. Il est clairement beaucoup moins bien, il n'est pas très cohérent dans sa structure, j'ai pas compris pourquoi certaines affiches y étaient et pourquoi d'autres n'y étaient pas. Enfin, bref, je sors très déçu de cette lecture, si on peut appeler ça, de ce feuilletage d'ouvrage, quoi. Je pense que si quelqu'un a envie de réécrire sur les posters des affiches de films Disney, qu'il n'hésite pas, le champ est libre. Il y a plein de choses à apprendre sur les campagnes marketing stratégiques. Il y a quand même des affiches iconiques au sein de la Walt Disney Company qui ont été créées sur quasi 100 ans d'histoire, donc c'est un peu dommage. J'ai trouvé que c'était un peu un loupé. Maintenant, j'aime bien avoir tous les livres dans une collection, je suis un peu complétiste, donc je suis content de l'avoir, mais rien de plus, quoi. Après, il faut aussi savoir que, alors, ce n'est plus le cas maintenant, parce que bien sûr, avec l'avènement du digital, ça n'existe plus, mais avant, les films ressortaient tous les 7 ans au cinéma. Bien sûr. Blanche Neige, c'est le film qui, en fait, mondialement a totalisé le plus d'entrées. Il en a fait bien plus qu'Avenger Endgame et Titanic, parce qu'en fait, il est sorti tous les 7 ans depuis 1937. Donc, il déteint le record du nombre d'entrées. Donc, il y a autant d'affiches que de ressorties de films. Et justement, dans le livre, il y a des affiches de ressorties qui sont mises. Donc ça, c'est très, très bien. Et je comprends que l'auteur ne pouvait pas compiler toutes les affiches de chaque film, parce que c'est impossible, vu déjà que par film, il y en a au moins une dizaine, plus les affiches personnages. Aujourd'hui, il y a une multitude de campagnes d'affichesses qui sont faites. Je regrette certains choix et je regrette le manque d'explications et le manque de contextualisation de l'importance de cette iconographie qui a été faite par l'Institut Disney. Et ça s'arrête à quel film, exactement ? Alors, le livre fait de Steamboat Willie à Vice Versa. Du coup, ça fait 1928-2015. Je sais qu'à la base, le livre devait faire Oswald à Big Hero 6, donc les nouveaux héros, et que finalement, ils ont attendu un peu pour rajouter quelques affiches, mais du coup, ils ont supprimé Oswald. Et voilà, donc le livre est sorti il y a 6 ans maintenant, vu qu'il est sorti en 2015, et il est dispo à un prix d'environ 20 à 30 euros. Mais ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas au moins un petit paragraphe explicatif sur la démarche artistique, etc. Il y en a en intro de chaque partie, parce que du coup, il y a une partie live action, une partie film d'animation selon les âges d'or. Le problème, c'est que ce n'est vraiment pas centré sur les affiches, c'est vraiment sur, voilà, Blanchet est sorti en 1937, après ça, c'était Pinocchio, et c'est des choses vues et revues dans de tas de livres Disney, donc il n'y a rien de nouveau du point de vue des posters, on va dire, ce n'est pas très spécifique. Ouais, ça te permet juste de répertorier, en fait, ce qui existe. C'est ça. Ça, c'est un beau catalogue. Et encore. Bon, bah écoute, je crois qu'on se passera de cet ouvrage autour de la table. C'est bien, tu nous fais économiser des sous, au moins. Bah voilà, après, si des gens aiment les affiches, voilà, ils peuvent le commander, mais je les pousserai plus vers la version park, clairement. Ah oui, c'est clair que Maps of Disney Park, c'est vraiment un très, très bon ouvrage, pour le coup. Et toi, Fred, alors, est-ce que tu as avancé dans ton livre Alice au Pays des Merveilles ? Bah, je l'ai terminé, donc il est à l'image de la raison pour laquelle je l'avais choisi, c'est-à-dire qu'il est extrêmement complet. Alors après, c'est original de choisir l'angle d'une seule œuvre pour brosser toutes les interactions qu'il a eues au sein de chez Disney, autant les films que les parcs, autant maintenant les films live que le film d'animation, voire les courts-métrages d'animation. Vraiment, j'ai adoré. Alors après, forcément, je suis parti pris, puisque je suis fan d'Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, c'est une bonne idée et ça serait intéressant qu'il le fasse sur d'autres œuvres comme Peter Pan ou Pinocchio ou les Comptes de Perrault, qui ont plein d'interactions dans les parcs Disney ou tout simplement du Vendolé Saul, qui a donné... Mr. Todd. Ouais, Mr. Todd, parce que j'étais en train de chercher en français et en anglais, qui du coup a des restaurants, a une attraction au Disneyland Park. C'est un personnage qu'on peut apercevoir dans d'autres films Disney, notamment le Noël de Mickey, ce genre de choses. Et je trouvais que ça, c'est intéressant que ça soit une série, en fait. Je lance l'appel qui ne sera certainement pas entendu aux éditions Disney. Mais voilà, si quelqu'un veut se lancer dans ce genre d'ouvrage qui permet de voir une œuvre à travers toutes ses déclinaisons dans l'univers de la Walt Disney Company, ça serait une bonne idée. Mais c'est assez surprenant parce que du coup, suite à notre podcast, j'ai été totalement influencée et je l'ai acheté aussi. Et du coup, je l'ai feuilleté. Alors moi, j'ai le Cendrillon qui me semble un peu du même style. Il y a le Cendrillon et la Belle aux Bois Dormants, mais je n'ai pas souvenir qu'ils se présentaient de la même façon pour le coup. Je trouve qu'il y a vraiment une valeur ajoutée sur le Alice aux Pays des Merveilles. Non, parce qu'en fait, le Cendrillon et la Belle aux Bois Dormants, du coup, que tu parles, c'est des livres qui ont été écrits par un autre auteur qui s'appelle Charles Solomon. Et dans ces versions-là, il part vraiment du conte, du film d'animation Disney. Et ensuite, il part de l'adaptation live action. Et la différence avec le livre d'Alice de Mark Sainz-Bury, c'est qu'il y a cette même déclinaison, ce même ordre d'idées, mais il part aussi du coup forcément des cartoons Alice qui ont été faits dans les années 20. Et en plus, il fait des doubles pages sur les déclinaisons dans les parcs Disney, ce qui est plutôt inédit, original. Et donc, il y a des concepteurs en plus qui ne se trouvent malheureusement pas forcément dans la déclinaison de Charles Solomon. Oui, parce que dans les deux autres livres, du coup, Cendrillon et la Belle aux Bois Dormants, je pense que ça ne se concentre pas du tout sur les parcs. Et c'est vrai que... Bon, alors je ne l'ai pas lu, mais de ce que j'en ai vu, du coup, pour le Alice aux Pays des Merveilles, j'ai trouvé ça génial qu'il nous parle aussi des parades. Totalement. Parce que ça, c'est un truc qu'on n'a pas assez, en fait, dans les ouvrages Disney. Et ça manque, je pense. Mais en tout cas, je suis assez d'accord avec toi. C'est un très, très bon livre. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir acheté suite à tes conseils. Et moi, j'ai eu la chance de le trouver pour pas trop cher. Je l'ai eu à 26 euros, je crois. Ah oui, tu as eu beaucoup plus cher que moi. Tu l'as eu pour beaucoup plus cher ? Je crois que je l'ai payé 45. Ah oui ! Ah oui, pourtant, tu vois, j'ai été sur le Amazon FR tout simplement. Je ne vais pas chercher très loin. Oui, mais bon, ça fluctue souvent beaucoup. Donc, c'est vrai que... Mais voilà, 25 euros, c'est le prix où il était vendu à la base, quoi. Mais ouais, en tout cas, je pense que pour moins de 40 euros, il en vaut vraiment la peine. Surtout pour les fans d'Alice au Pé des Merveilles. Tout à fait d'accord. Bon, je vous propose qu'on enchaîne, du coup, avec le sujet qui nous anime aujourd'hui et qui est donc les livres qu'on va emmener en vacances cet été. Qu'est-ce que vous vous recherchez ? Qu'est-ce que vous avez tendance à lire l'été en vacances, etc ? Alors, moi, je lis principalement, du coup, des romans, surtout jeunesse, parce que les romans adultes m'ennuient un peu. Bienvenue au club. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, j'ai besoin d'un peu de fiction, un peu d'évasion, un peu d'aventure. Bon, comme je suis une fille, évidemment, un peu d'histoire d'amour, sinon, c'est pas drôle. Quelque chose de simple où il n'y a pas beaucoup de réflexion. Au niveau pratique, que je puisse prendre, du coup, dans mon sac de plage ou de piscine, qui n'ait pas trop de valeur non plus et qui ne soit pas d'une grande grarté. Parce que la crème solaire, ça tâche. Voilà, tout à fait. Voilà les lectures que j'embarque. Donc, c'est principalement des romans jeunesse. Moi, je lisais beaucoup avant parce que je prenais les transports en commun. Je ne prends plus les transports en commun parce que j'habite un petit peu loin. Donc, maintenant, je me déplace essentiellement avec la voiture. Donc, forcément, je ne lis pas dans la voiture parce que c'est dangereux. On a pendant que les voitures se conduisent toutes seules. Donc, je lis beaucoup moins. Donc, effectivement, l'été, c'est la période préférée pour lire effectivement des romans. Plutôt facile à lire, plutôt livre jeunesse. Et effectivement, comme Sandra, rien qui craint, ni les tâches de crème solaire, de beignet aux pommes et de mojito parce qu'en général, ça se lit plutôt sur un transat et il faut que ça rentre dans le sac de plage ou dans le sac à dos. Je rejoins totalement mes camarades sur le côté pratique. Pour moi, quand on lit au bord de la piscine, il ne faut quand même pas prendre un livre qui a une certaine valeur et qui soit plus de taille qui pèse 3 kilos. Sachant qu'en plus, on est très à droit tous les quatre, probablement. On est susceptibles de laisser tomber plein de choses sur ce livre. Et puis voilà, il faut savoir le soulever, le livre sur ton transat de plage. Quand tu lis un gros bouquin, généralement, tu le poses sur une bonne table et tu en profites, là, sur un transat, c'est quand même plus compliqué. Donc, je pars du principe qu'il faut aussi quelque chose d'un peu plus de poche. Par contre, je ne lis pas du tout des romans ou de la fiction. J'avoue que je suis plus du style des œuvres qui sont basées sur des faits réels et des mémoires de gens qui ont collaboré, par exemple, à la Welles et compagnie, donc qui ont contribué à leur création et qui ont compilé dans une sorte de roman en papier leur vécu, leur carrière, etc. Donc, je suis plus dans ce style-là d'ouvrage et je suis assez tatas. Du coup, c'est-à-dire que je prends toujours une pochette en plastique et une pochette en carton pour que le livre soit bien protégé à tout instant quand je le range au bord de la piscine. Et c'est tellement bien quand tu retrouves du sable dedans trois mois après. Quand tu le rouves six mois après, ouais. Je ne lis jamais sur la plage, donc c'est toujours au bord d'une piscine parce que, pareil, je ne veux pas de sable dans mon livre. Donc, non. Du coup, tu vas lire la biographie de Heiger cet été pour tes vacances. C'est ça, le programme ? Écoute, mais pourquoi pas ? Mais exactement, c'est exactement vers ça que je me tourne. Alors, est-ce que ce sera celui-là ? Je ne sais pas, mais j'ai toute une liste potentielle de candidats qui seront les romans parfaits pour cet été et je n'ai pas encore décidé. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez prévu de le lire, mais il est sorti très récemment en français. Il y a un mois, demi ou deux mois. Après, moi, je connais des gens qui l'ont lu en anglais quand il est sorti parce qu'ils n'ont pas pu attendre. C'est vraiment très centré sur les acquisitions, tout ce qu'il a apporté à la compagnie et pas forcément la philosophie qu'il en a retiré. C'est plus des leçons de management qui peuvent être appliquées dans d'autres entreprises divers et variées. Donc, c'est vraiment plus un espèce de cours d'éducation. Fut un temps, d'ailleurs, Bob Iger donnait une plateforme qui permet d'avoir des masterclass avec des gens très connus, très célèbres et très bons dans leur domaine. Il paraît que le livre ressemble beaucoup plus à ça. Donc, c'est plus la liste des bons conseils pour devenir dirigeant de la Walt Disney Company, de n'importe quelle compagnie et voir peut-être des États-Unis bientôt. Ah ouais, bah écoute, ça donne envie. Après, moi, je reconnais que ce qui m'intéresse le plus, je pense, c'est toute la partie où il va parler de l'ouverture de Shanghai et Disneyland. J'avais vu un peu des extraits circuler sur Internet et je pense que ça, pour le coup, ça peut être intéressant et il avait l'air de donner un peu une dimension humaine au récit. Tu sentais vraiment qu'il expliquait à quel point ça avait été stressant l'ouverture, la différence de culture et tout. Donc, j'avoue que moi, j'ai beaucoup d'attente pour cette biographie. Et toi, Aurore, du coup, tu vas lire quoi cet été ? Alors, bonne question. Moi, d'habitude, j'ai plutôt tendance à emmener soit des bandes dessinées, soit des hors-séries. J'aime beaucoup, du coup, profiter de ces moments-là pour lire les hors-séries sur Disney. Donc, soit en français, soit en anglais, notamment les magazines Life. L'année dernière, j'ai voulu emmener du Twisted Tale. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'entre le fait que je n'arrivais pas à me concentrer et le fait que ça prenait de la place dans ma valise et que je ne pouvais pas trop emporter des souvenirs, je ne reproduirais pas l'erreur cette année. Mais je pense que je vais partir sur peut-être les hors-séries des Trésors de Picsou. Ça sort tous les deux mois chez le Marchand de Journaux et moi, c'est une option que j'aime beaucoup personnellement. Déjà parce que j'adore Picsou, mais parce qu'à chaque fois, ça se concentre sur une période littéraire, un artiste en particulier. Et je trouve qu'il y a une vraie cohérence. Ça coûte moins de 10 euros. Je crois que c'est 5,90 euros, quelque chose comme ça. Donc, c'est assez rentable et disons que si on perd, si le truc disparaît, ce n'est pas trop dur de retrouver chez le Marchand de Journaux. Donc, c'est plutôt cool. Et il y a une dizaine d'histoires. Il y a 250 pages environ. Donc, c'est assez rentable financièrement. On ne termine pas en deux heures. Et il y a plein de petites références à chaque fois qui vous expliquent les recherches qu'il y a eu derrière les gags, toute la vraisemblance des différentes histoires, les recherches historiques et tout. Et je trouve ça très intéressant, honnêtement. J'étais un fervent accro à Picsou Magazine. Donc, je trouve que c'est dans la continuité en grandissant. C'est ça, mais c'est la version plus adulte et plus collectionnable, je trouve. Oui, pour moi, ça fait partie un peu de la tradition. Je trouve, quand tu grandis, moi, mes parents m'avaient acheté justement des trésors de Picsou quand on partait en vacances pour la voiture, pour ce genre de choses, quand on avait une longue route. Le super Picsou géant ! Oui, voilà, ce genre de choses. C'est toujours de très bonnes lectures. Et puis, comme tu dis, il y avait en plus du contexte. Il y avait vraiment un plus assez hors-série par rapport au magazine qui était un peu plus éphémère, qui avait des actus un peu moins travaillées, on va dire. Là, il y avait vraiment une recherche éditoriale et j'ai toujours vraiment aimé ce genre de numéros. Mais c'est vrai que c'est très souvenir d'enfance parce que moi, je me souviens que Mickey Parade et compagnie, c'est des trucs que je lisais que pendant les vacances chez mes grands-parents. Moi, j'étais abonné au journal de Mickey. C'est un journal, donc effectivement, il y avait de l'actu, ce genre de choses. Et c'est vrai que le plaisir des vacances, c'était le super Picsou géant magazine, Mickey Parade, ce genre de trucs. C'était vraiment les lectures de vacances que j'avais le plaisir en plus de stocker chez mes grands-parents qui, bien sûr, m'ont détesté au bout d'un moment tellement j'en stockais. C'était vraiment les après-midi où tu n'avais pas envie de faire grand-chose ou les après-midi plus vieux, tu te replonges dans ta pile de magazine qui ont le bon goût des vacances chez Papi Nami. Et toi, Sandra, tu as ça aussi ou pas ? Mais non, je n'ai pas tout ça. Mais en fait, c'est vrai que je n'ai pas été... On ne m'en a jamais offert pour mes vacances. C'est un traumatisme, je pense. Mais c'est vrai que le format BD, c'est un format qui ne m'a jamais trop attirée. J'ai rarement lu des BD, même de petite. Alors, voilà, c'est pour ça. Mais après, c'est vrai que là, le fait de voir comment vous en parlez, oui, je pense que cet été, je me laisserai tenter par un pour essayer. Il faut commencer par Picsou parce que c'est ce qu'il a de plus drôle et de plus facile à lire. Et voilà, Don Rosa, c'est quand même un must du must de la bande dessinée de Canard. Oui, et puis Picsou, il a vraiment une backstory qui est super intéressante. Il y a des liens qui sont faits et tout. C'est vraiment très, très bien développé. Moi, je ne suis pas très Team Mickey pour le coup, mais toute l'histoire autour de Picsou et un peu de Donald aussi, ça vaut vraiment la peine. Et Fred, alors, qu'est-ce que tu vas prendre toi pour tes vacances ? Je le prends tous les ans maintenant parce que ça existe depuis 2017, si je ne dis pas de bêtises. En fait, Hachette Heroes, qui est la branche qui édite la plupart des films Disney chez Hachette, sort un cahier de vacances pour adultes. Donc, les cahiers de vacances, on en a tous su quand on était petit. C'était un peu la corvée en attendant la rentrée scolaire où il fallait continuer à bosser. Et en fait, depuis quelques années, ils ont fait ça pour les adultes. C'est toujours effectivement un prétexte de faire un peu de culture générale, des jeux, des énigmes, ce genre de choses. Et c'est vrai que Hachette a eu la bonne idée de thématiser ça sur Disney. Donc, au début, c'était très, très ancré quiz Disney, ce genre de choses. Et ça a évolué un petit peu au fur et à mesure des années. Et donc là, l'édition 2021, c'est très axé culture générale. Alors, ça fait une cinquantaine de pages. Ça coûte 6,95 euros, donc vous n'allez pas vous ruiner. Vous pouvez le tâcher, ce n'est pas bien grave. C'est joliment illustré. Il y a deux grands quiz Disney au milieu. Et en fait, il y a plein de petites énigmes, un petit pénible du professeur Layton pour ceux qui connaissent, mais qui sont toujours reliées à un film Disney. Et ce qui est assez bien, c'est que plutôt que de se centrer sur les films les plus connus de Disney, ils ont fait un petit peu de tout. Il y a des passages sur Atlantide, il parle de Frères des ours, des nouveaux héros, enfin voilà. Ce qui est bien, c'est que tous les ans, ça change. Ils font une édition différente et ce n'est pas les mêmes contenus. Ils en ont un autre qui existe, qui s'appelle Passport Disney et est orienté vraiment que Disney, mais par contre, qui n'est pas rééditorialisé tous les ans. Donc en fait, ça fait 4 ans qu'ils nous impriment la même chose. Et sinon, si vous en avez marre de cocher des cases sur la plage et de relier des traits et des points pour faire des dessins, je vous conseille deux romans qui sortent un petit peu de l'univers Disney traditionnel. Un sur l'univers Star Wars où on n'a pas besoin de connaître grand chose à Star Wars pour comprendre qui s'appelle Étoiles perdues de Claudia Gray chez Pocket Jeunesse qui pour l'instant n'est plus édité mais qui est facilement trouvable soit en brocante soit à deux cases qui est en fait un espèce de Roméo et Juliette qui se passe sur 40 ans. Donc c'est un petit peu compliqué mais c'est l'histoire de deux jeunes adultes qui se rencontrent au moment de la menace fantôme et donc du coup, ça va durer jusqu'à un nouvel espoir donc l'épisode 4, le premier Star Wars pour vous situer à peu près dans les films mais ça, on s'en fiche un peu parce qu'un va se retrouver embarqué par l'alliance rebelle et l'autre va se retrouver dans l'Empire et en fait, ils sont amoureux l'un de l'autre et c'est un espèce de Roméo et Juliette à la sauce Star Wars. C'est extrêmement bien écrit, c'est de la littérature jeune adulte, c'est vraiment une très très belle histoire et ça vous donne un point de vue complètement différent sur ce que le cinéma vous a montré parce qu'en fait, tous les événements des films se passent en parallèle de l'histoire donc vraiment en trame derrière mais on suit surtout leur histoire et toutes les conséquences qu'on peut vivre quand on appartient à deux familles et demie et l'autre roman qui est très sympa aussi c'est un roman de la saga Indiana Jones donc ça s'appelle Indiana Jones c'est l'oracle de Delphes c'est pareil c'est extrêmement facile à lire et ça se passe juste après que Indiana Jones soit diplômé de l'université donc ça se passe avant les films bien sûr où en fait il vit ses premières aventures d'archéologue jeune débutant où il ne connait rien aux femmes il n'est pas encore le grand séducteur qu'il est et donc c'est toute une histoire d'aventure ça se passe vraiment juste un peu après l'introduction de la dernière croisade donc on suit dans ses premières aventures d'archéologue évidemment et dans ses premières aventures amoureuses et on va comprendre après pourquoi il a ce rapport un peu machiste à l'autre d'aujourd'hui avec les femmes et c'est plein d'aventures il visite plein de pays donc il visite vraiment la Grèce mais il va visiter plein de pays et c'est vraiment on retrouve toute l'ambiance du film l'humour du film c'est le premier roman de toute une série et c'est un des meilleurs de la série donc des petits romans faciles à lire ça fait moins de 300 pages c'est trouvable facilement ok le deuxième du coup dont tu parles est plutôt bien agrémenté enfin il est bien inclus en fait dans la saga Indiana Jones le premier aussi en fait Georges Lucas quand il a décidé de développer la menace fantôme a décidé en fait de lancer une espèce de grande campagne où il a demandé à des auteurs de faire la jonction en fait entre la première et la deuxième saga donc il y a énormément énormément de romans qui sont sortis qui racontent un petit peu la transition entre la première trilogie et la prélogie quand Lucasfilm a été racheté par Disney Disney a choisi de conserver tous ses romans et d'en faire ce qu'on appelle un univers légende donc ils sont pas forcément ce qu'on appelle canon pour dans la continuité que Disney veut donner à la saga Star Wars mais qui néanmoins permettent d'avoir un autre point de vue sur la saga il y a plein de personnages qui ont été introduits dont les gens sont ultra fans là c'est un roman unique c'est à dire que les personnages qu'on rencontre à l'intérieur en fait on les retrouve pas dans un autre roman c'est vraiment un roman c'est un one shot et c'est vraiment une très très jolie histoire et vous aurez très facilement la larme à l'oeil mais d'émotion oh c'est beau mais c'est vrai que je trouve que Disney a vraiment tendance à faire ça maintenant à surfer sur les films qui vont sortir et à développer un roman autour de ça soit sur une histoire qui va avoir lieu juste avant le film soit re-raconter l'histoire du point de vue des personnages un peu comme dans les Twisted Tales mais il y a aussi d'autres romans qui l'ont fait je sais pas si vous en avez déjà lu le Cruella qui sort raconte le personnage juste avant le film live en fait oh génial alors ça c'est sûr que je vais l'acheter mais je pensais notamment à Un coeur de glace qui est un bouquin qui raconte la reine des neiges mais du point de vue de Hans pourquoi est-ce qu'il a piégé Anna comment est-ce que ça se passait pour lui avant tout ça le fait que de base il avait visé Elsa mais qu'elle était pas accessible et j'avais adoré ce bouquin moi aussi j'ai un exemple un peu ancien parce que j'ai fait une exception c'est que je sais pas trop mon dada les romans fictions comme je disais Disney et j'ai fait une exception pour le film Toubo Roland donc à la poursuite de demain avec Georges Clooney et en fait Brad Bird avec le scénariste Damon Lindelof je sais plus comment ça se dit a en fait écrit un préquel au film qui se passe à l'exposition universelle de 1939 et donc qui explique un peu les prémices du lieu Toubo Roland dans le film et qui apporte des éléments de réponse et la couverture était sublime je l'ai acheté c'était un peu fouilli dans les moments d'action mais j'avais souvenir d'une très bonne lecture et voilà pour les fans de l'univers pour moi c'est un indispensable mais c'est vrai comme tu disais en ce moment ça se développe de plus en plus mais je pense que ça vient du fait que maintenant les sociétés comme Disney et Netflix etc. ont bien compris qu'il fallait davantage être transmédia dans la façon de raconter des histoires qu'il ne fallait plus simplement sortir un film ou une série qu'il fallait créer tout un univers autour pour que les gens puissent prolonger l'expérience au-delà de la simple oeuvre audiovisuelle on va dire de toute façon c'est un truc qu'on ressent avec les films aussi Netflix l'a fait sur Riverdale ils ont toute une série de romans qui est sorti qui fait la jonction entre les saisons c'est très mal écrit j'en ai acheté un parce que je suis assez fan de la série mais j'en ai acheté un c'est écrit avec les pieds vraiment même si vous êtes très fan de la série c'est vraiment pas terrible c'est vraiment imprimer du papier pour imprimer du papier donc les romans Riverdale évité mais je sais qu'ils en ont fait sur Stranger Things aussi et sur Stealing Adventure of Sabrina qui doit j'espère être mieux écrit mais là pour le coup Netflix il n'a pas investi dans les auteurs bon moi au niveau de Disney ça passe à peu près et il me semble Guillaume que tu avais choisi de nous présenter un roman aujourd'hui non c'est oui c'est un roman mais c'est un roman basé sur des faits réels donc ce n'est pas de la fiction et j'ai choisi de présenter un roman que j'ai déjà lu et qui a très bien marché pour moi pour m'occuper un été au bord de la piscine c'était je devais avoir 15 ans quand je l'ai acheté donc c'était le livre qui s'appelle Le Royaume Enchanté The Disney War en anglais de James B. Stewart qui a eu le prix Pulitzer et qui donc en fait revient sur toute l'époque où Michael Eisner a été président de la Wall Street Company de 1984 à 2004 donc sur le coup comme ça ce n'est pas très vendeur pour les gens qui ne s'intéressent pas vraiment à comment la Wall Street Company est gouvernée je l'entends bien mais en réalité c'est un véritable thriller politique si je puis dire on se rend compte qu'en fait il y a eu de nombreuses personnalités qui ont joué et qui ont influé sur l'histoire de Disney dans les films dans le choix des attractions etc et il y a une véritable bataille qui s'est jouée au début de l'année 2000 avec Roy Disney et donc l'auteur a pu accéder à tous les mails et les transcripts de discussions et interviewer de nombreuses personnes qui ont participé à ces événements pour reconstituer de la manière la plus fidèle possible tous les événements qui se sont déroulés du coup durant ces 20 dernières années et donc on assiste vraiment de 1984 à 1994 la sortie du Roi Lion à l'ascension de Disney quand Disney explose de partout ça redevient un succès en animation les parcs revivent avec des nouveautés comme Star Tours Splash Mountain et compagnie après justement c'est petit à petit la descente aux enfers jusqu'à ce que ça devienne la guerre au début des années 2000 d'où le titre The Disney War et on passe du coup d'un royaume enchanté à un royaume désenchanté donc voilà donc c'est véritablement passionnant en fait je l'ai dévoré en fait ça a tenu 3 jours ça devait durer 2 semaines mais je n'ai pas su tenir et ce qui est formidable c'est que l'auteur a aussi pris soin d'indiquer à la fin un index qui récapitule un peu le rôle de chaque personne au sein de l'entreprise et ce qu'il a fait pour qu'on ne se perde jamais vraiment dans l'histoire qu'il nous raconte moi je l'ai sur ma pile à lire et ça fait très très longtemps que j'ai envie de le lire parce que c'est effectivement une histoire patiente et on comprend mieux comment Bob Iger est arrivé à la tête de Disney aujourd'hui c'est quand même un mec qui présentait la météo à la base et c'est vrai que Michael Eisner est un mec fascinant certainement effrayant mais fascinant il a voulu devenir Disney à la place de Disney et il a eu une telle ambition que c'est grâce à ça que Disney s'en est sorti dans les années 80 Disney était au bord du rachat la compagnie a failli être démantelée avant qu'il arrive mais pas que lui justement qui voulait à tout près être Walt Disney c'est ça qui est vraiment intéressant c'est qu'il y a vraiment une guerre d'égo qui s'est jouée je me suis encore de phrases particulières comme Jeffrey Katzenberg qui la nuit apparemment allait dans les archives Disney pour piquer des conceptards et quand quelqu'un l'a surpris il a dit mais je suis le nouveau Walt Disney donc en gros j'ai la légitimité pour faire ça ça parle aussi de Disneyland Paris forcément parce que c'était au moment de la construction donc ça parle de ses déboires ça parle aussi de la sortie du second parc donc il y a tout un passage notamment où Michael Eisner fait visiter le parc aux actionnaires principaux et aux dirigeants au détour d'une phrase il y a une dirigeante qui dit bon est-ce que ça occupera vraiment les gens plus d'une demi-journée donc voilà c'est très franc c'est vraiment le truc le plus honnête je pense qu'on ait jamais lu sur la compagnie sans détour sans phare il n'y a pas de de discours corporate ou quoi que ce soit là-dedans l'auteur a vraiment essayé d'aller au bout du bout de la vérité et j'espère un jour qu'il pourra faire une suite du coup sur le mandat Bob Iger qui est sans doute tout aussi intéressant maintenant je pense que ce sera compliqué parce que la différence entre les deux époques c'est que là il a pu accéder quand même à beaucoup de mémos de transcrive et aujourd'hui on est beaucoup plus passé dans une ère digitale donc pour accéder à tout ça je pense que ce ne sera pas la même histoire mais qui sait et puis les choses sont certainement plus secrètes aujourd'hui qu'il n'était à l'époque voilà oui puis il y a un peu prescription maintenant je veux dire je pense qu'on sait tous que cette période là elle a été noire pour Disney on sait que les années 80 c'est un peu tabou d'ailleurs pour les art-of de films on n'en trouve pas beaucoup sur cette période on nous en parle vraiment pas d'à quel point ça a été compliqué alors qu'à l'heure actuelle je pense que bon déjà on se débrouille un peu mieux et surtout c'est plus facile de cacher les trucs quoi pourtant c'est marrant parce que les films sont devenus cultes voilà t'as ramé le chaudron magique quand on sait à quel point ça a été compliqué de faire le film qui a été conceptualisé 120 fois détesté déconstruit reconstruit c'est pour ça quand on regarde le film des fois on trouve qu'il a ni queue ni tête et qu'on ne comprend pas très bien par rapport au matériel d'origine ça n'a pas grand rapport maintenant c'est tellement culte que quand même Disney a décidé d'adapter a priori en série les chroniques de Priden dont est tiré Taram et le chaudron magique donc il est tiré du deuxième volume sur 6 et c'est surtout que Taram c'est devenu un objet de culte il y a du merchandising qui sort dessus aujourd'hui les gens sont vraiment ultra femmes quoi c'est vrai après je pense que avant qu'on nous sorte un art-off sur les origines de Taram etc moi je ne dis pas comme toi parce qu'il y a quand même de grands 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 artistes qui ont bossé dessus donc c'est bien possible qu'un jour on ressorte quelque chose autour de ça je pense que les historiens ne se penchent pas encore sur ces années là parce que c'est encore un peu récent et il y a beaucoup plus d'urgence à fouiller les années de l'époque de Walt Disney puisque malheureusement on vieillit et voilà les personnes qui ont pu collaborer directement avec le maître et tous les artistes ne seront bientôt plus de ce monde c'est triste à dire mais donc il y a une urgence à déterrer les derniers trésors et tout ce qui est possible auprès des proches et compagnie et d'interviewer directement toutes ces personnes et je pense que c'est pour ça que pour l'instant il n'y a pas encore trop de choses sur les années 2000 et surtout sur les films qui ont été on va dire moins bankable au box office et je pense que Disney Edition ne se préoccupe pas encore trop d'aller là-dessus et qu'il faut plus compter sur des ouvrages on va dire initiés par des gens qui sont véritablement passionnés par le sujet donc là tu parlais de Didier Guèze qui a fait Veidu As Veidu Mais c'est parce que vraiment il est investi là-dedans et il a poussé son projet et son concept à fond pour pouvoir aussi traiter ces époques-là mais sinon d'ordinaire on n'aurait pas eu un seul ouvrage dessus je pense que c'est vraiment parce que c'était le fait que c'était une série complète qu'il a pu travailler dessus et c'est surtout qu'on a beaucoup en fait à l'heure actuelle dans nos bibliothèques d'oeuvres sur les années 40 les années 50 etc mais en vrai quand tu réfléchis sur les années 2000 il n'y en a pas tant que ça à partir de 2010 oui parce que l'édition s'est vraiment concentrée dessus les années 90 aussi pas mal parce que ça a eu un vrai succès mais les années 2000 les Lilo & Stitch les Cusco l'Atlantide etc à partir du moment où c'est les années d'errance de Disney il faut que la Wall Street Company accepte aussi du coup ces périodes-là et qu'après qu'elle puisse les mettre en valeur dans des livres c'est pas forcément chose facile je pense à faire valider et tu l'as le dernier Didier Guèze celui qui parle justement jusqu'aux années 2010 ou pas ? non je n'ai pas encore j'ai bien plusieurs volumes de la série mais il me manque encore celui-là ouais pareil pour moi personne ne l'a ici ? non mais vous m'avez donné envie de l'acheter les 6 donc je pense que je vais m'offrir les 6 d'un coup oui mais moi aussi je pense que c'est mes prochains achats en fait ils sont dans ma liste Amazon à cause de vous honnêtement il y en a quand même pas mal qui sont en promo à moins de 30 euros si vous les voyez à moins de 30 il faut les prendre d'office parce que c'est qu'ils sont vraiment baissés par rapport à leur prix je crois que le dernier est environ aux alentours de 35-40 euros il n'est pas hyper clair c'est juste que je me dis qu'il est plus facile à trouver vu que c'est le dernier qui est sorti quoi les 5 premiers moi je les ai vus aux alentours de 25 euros sur Amazon ils sont dans mon panier ouais bah je pense que tu vas bientôt pouvoir craquer une très très belle série de livres franchement qui est assez intéressante et qui est assez inédite je trouve qui se complète vachement bien avec les oeuvres qu'on peut déjà avoir en fait et donc pour revenir au sujet si vous voulez en apprendre plus sur les années 80 90 et 2000 et bah il faut lire Le Royaume Ochanté qui est dispo aux éditions Sonatine et qui est dispo au tarif de 23,50 euros pour être exact et du coup juste une question par rapport à ce bouquin au niveau du ton d'écriture est-ce que tu trouves que c'est assez accessible ? je l'ai lu comme je l'ai dit j'avais 15 ans alors certes on connaissait Disney et son histoire mais c'est pointu mais l'auteur rend l'oeuvre accessible vraiment tout du long et encore une fois à la fin il y a un petit appendice pour mieux cerner un peu les discussions entre les créatifs ouais une plume assez accessible finalement oui oui non vraiment et puis ce livre a vraiment reçu de nombreux prix bon sur la couverture on a quand même une citation qui dit une oeuvre monumentale et je suis bien d'accord avec ça c'est le Washington Post qui a cité ça il dit c'est un modèle de reportage en profondeur scrupuleux et sans pitié ce livre est tellement bon que selon moi plus personne n'écrira ou n'aura même envie d'écrire désormais sur le sujet et je suis exactement du même avis ce qui est bien c'est qu'à chaque fois qu'on enregistre ce podcast je suis au moins influencé sur grand minimum une oeuvre bah là c'est bon je crois que j'ai trouvé la prochaine que j'achète merci Guillaume c'est dommage que je fais pas du partenariat et du sponsoring n'hésitez pas à passer par mon lien d'affiliation vous savez que c'était quand même un enfer parce que moi depuis le dernier podcast j'ai quand même racheté des bouquins bon il s'avère que en rangeant ma bibliothèque je me suis aperçu que je l'avais déjà acheté mais que je ne l'avais jamais ouvert donc en fait le guide visuel je l'ai deux fois mais c'est pas grave ça fait partie des trucs qui m'arrivent tellement souvent que j'ai oublié mais non non il y a plein de bouquins que j'ai trop envie d'acheter donc voilà donc en fait vous êtes ma ruine d'ailleurs en préparant le podcast je me suis rendu compte que le guide visuel ultime il avait grave pris de la valeur et qu'il était très difficile à trouver maintenant à vendre 5 euros j'en ai deux exemplaires c'est pas bien d'être avec que des gens qui ont les mêmes passions parce que du coup c'est quand même un budget ah bah oui parce que sachez quand même qu'en dehors de ce podcast du coup on échange beaucoup pour parler de livres entre nous et toutes les semaines il y en a au moins un voire deux qui ont des nouveaux livres à présenter quoi c'est aussi génial qu'un enfer c'est ça et du coup Sandra tu voulais également nous parler d'un roman Disney tout à fait alors moi je vais vous parler de Rose Roubelle qui est le premier tome d'une toute nouvelle série de livres de chez Hachati Rose et tout à l'heure on parlait des préquelles et bien là pour le coup ça parle de la presse principalement de toute façon ça s'appelle The Queen Council donc La Voix de la Reine traduit en français donc ça parle des princesses Disney est devenu reine et on va découvrir leurs aventures après le film d'animation qu'on connait là c'est Belle qui inaugure cette série et donc on la retrouve avec la bête qui est devenue maintenant Léo ils ont changé son nom ? ils ont changé son nom oui et ça t'a pas perturbé ? Adam ça fait très français autant Léo pas trop mais Léo qui a dit quoi ? oui oui Léo alors on a une petite anecdote là-dessus quand même une petite explication bon que j'ai pas trouvé forcément très convaincante mais bon on l'a d'accord le nouveau couple princier part à Paris et à Versailles pour rencontrer Louis XVI afin de faire reconnaître le royaume d'Avéon qui a été oublié durant toutes les années où la malédiction a réunié et il s'avère qu'arriver à Paris et bien on est en 1789 et la révolution fait rage et c'est à ce moment-là que Belle se retrouve témoin de la prise de la Bastille rien que ça c'est un scénario de film de série B c'est ça elle a été sous les fenêtres à Versailles récumérée du pain et de la brioche elle se baladait non elle faisait les magasins et donc du coup c'est à ce moment-là qu'il y a une entité mystique qui lui somme de rentrer à son royaume afin de de prévenir la révolution qui va aussi mettre son royaume dans le chaos et donc c'est à ce moment-là qu'on va suivre du coup Belle dans tous au combat afin de protéger son nouveau royaume donc en fait c'est une apologie de la monarchie c'est ça ? elle elle finit sans culotte avec un bonnet phrygien et en fait c'est la nouvelle Marianne de son royaume c'est ça ? non alors justement parce qu'on la voit donc Belle qui est une ancienne rossurière qui se retrouve dans un palais donc on la voit un peu déchirée entre son ancien peuple et du coup son nouveau rôle dans la noblesse ouais enfin quand il y a les assiettes et les théières qui lui servaient le thé à manger elle a pas dit non non plus mais elle a mûri c'est quand même assez inattendu je trouve qu'il relie ça un peu à l'histoire de France et qu'il inclut vraiment dans un contexte historique je sais pas s'il prévoit de faire ça pour tous les nouveaux livres de cette série mais c'est assez intéressant mais étrange oui alors honnêtement moi j'ai adoré enfin vraiment j'ai beaucoup aimé après en termes de contexte historique c'est quand même light voilà on a pas l'impression de lire un livre d'histoire non non j'ai beaucoup aimé et est-ce que tu trouves que ça colle bien à la personnalité de la Belle et de la Bête qu'on peut voir dans le film d'animation parce que c'est souvent très risqué avec les romans qui prennent un peu des libertés comme ça honnêtement moi j'ai trouvé ça cohérent l'évolution des personnages j'ai trouvé Belle assez fidèle à ses convictions bon ben Léo ou la Bête on trouvait ça assez cohérent je pense que de toute façon on parlera tôt ou tard d'un Twisted Tales dans un podcast dédié parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à en dire mais est-ce que tu penses que cette série de romans pourrait remplacer petit à petit détrôner avoir le même succès quel avis t'as là-dessus c'est fort possible parce que déjà le premier est très sympa et ils en ont annoncé un deuxième sur Mulan qui a l'air top aussi puisque c'est l'empereur du coup préparant ses vieux jours qui se décident à prévoir sa succession voilà merci j'avais retraite dans la tête mais c'était pas le même truc ouais non non plus j'avais toute autre chose et donc du coup il pense à Mulan pour lui succéder sauf que Mulan est une femme voilà ben oui et bon on sait qu'elle se déguise en bonhomme avec un peu de chance elle peut se déguiser en empereur voilà avec une bonne vieille barbe là elle a été démasquée donc c'est vraiment tiré par les grambous s'il y a des historiens qui nous écoutent ne cherchez pas la corde et le gaz tout de suite ce ne sont que des romans de fiction jeunes adultes je l'ai dit j'avais lu parce que je regarde toujours un petit peu ce qui se passe chez les éditeurs à droite à gauche et je ne savais pas qu'il allait être traduit en France les critiques sont très bonnes a priori c'est quand même très bien écrit alors ce qui n'est pas toujours le cas sur les romans jeunes adultes vraiment il disait qu'il y avait de grandes qualités d'écriture alors après le parti pris de la dystopie ça c'est un choix qui regarde l'auteur mais a priori c'est très bien écrit c'était assez agréable à lire et que ça s'adressait vraiment aux jeunes adultes pour le coup après vraiment il y a une lecture qui est dynamique je trouve qui est fluide avec une intrigue qui tient vraiment la route et surtout plein de rebondissements c'est vraiment très bien fait c'est vrai que sur le synopsis j'avoue que pour l'instant je ne suis pas très convaincue mais je suis quand même curieuse de savoir ce que ça a donné parce que je ne sais pas si tu l'as lu mais le Twisted Tale de La Belle et la Bête est quand même très spécial aussi oui c'est vrai que le Twisted Tale oui je l'avais trouvé assez déconcertant et puis surtout il y a des scènes très difficiles des scènes de torture qui sont très bien décrites moi je ne m'attendais pas à ça dans une lecture jeunesse au début ah ils ont complètement pété un câble pour recontextualiser un petit peu le truc le Twisted Tale sur La Belle et la Bête nous parle en fait de l'histoire de la mère de Belle tu saurais l'expliquer parce que c'est un peu compliqué quand même c'est la mère de Belle du coup qui était l'enchantresse qui avait jeté la malédiction sur la bête et son château en parallèle il cherche à abolir la magie avec le gars là de l'espèce d'hôpital psychiatrique Monsieur Dark voilà c'est ça exactement voilà il y a plusieurs chapitres qui sont alternés avec deux points de vue donc on a le point de vue de Belle et je crois que l'autre point de vue c'est la mère oui c'était l'histoire du coup de la jeunesse des parents de Belle avec en parallèle l'histoire de La Belle et la Bête du film d'animation telle qu'on la connait ouais dans la catégorie Twisted Tales c'est le seul qu'ils ont fait comme ça on ne sait pas trop pourquoi perso c'est le premier que j'ai lu en plus assez spécial quand même oui celui-là t'es particulier c'est pas ça qui va te donner envie de les découvrir Guillaume non 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 je reste avec mes enquêtes reportages là c'est bien et toi du coup Aurore t'as un autre choix que tes bandes dessinées puisque tu as vendu ton choix au début du podcast bah en fait j'ai deux choix mais qui sont en rapport avec les bandes dessinées puisque le deuxième que je voulais présenter c'est celui-ci qui est Donald Happiest Adventures je sais pas si vous connaissez les BD Glenna il y avait le Mickey Crazyest Adventure ça doit être le premier de cette série-là en fait exactement alors c'est pas forcément des séries à chaque fois c'est des tomes qui sont assez indépendants mais celui-ci est vraiment dans la lignée du Mickey justement parce qu'il est aussi réalisé par Lewis Trondheim et Nicolas Keramidas et en fait il y a toute une légende autour de ce livre-ci qui dit qu'en fait ils ont trouvé lors d'un vide grenier une revue complète de Donald's Quest qui date des années 1960 qui était intégrale et qui serait en fait l'histoire qu'ils nous racontent ici alors est-ce que c'est vrai ou pas ils surfent à fond là-dessus mais il y a beaucoup de BD Glenna qui sont très différentes il y a plusieurs types en fait il y a un type qui remet sous forme de BD des classiques de la littérature notamment Moby Dick ou Frankenstein par exemple et ils sont géniaux ils ne sont pas tous édités en France mais il y a effectivement Lilo Trésor il y en a au moins 6 ou 7 et c'est vraiment très très bien et il y a une autre série que moi personnellement je n'ai jamais lue mais qui je sais est très très appréciée des fans il y a notamment Horrifique Land dans cette collection-là qui n'est pas le meilleur pour le coup Glenna a demandé à des auteurs qui ont pignon sur rue et des auteurs de bandes dessinées européens de s'approprier en fait le personnage de Mickey Disney a dit oui et en fait de dessiner leurs aventures il y a Mickey le monde perdu il y en a un il y a Mickey Maltese où c'est un peu comme Corto Maltese franchement alors l'histoire n'est pas toujours au rendez-vous par contre les dessins sont à tomber par terre le dernier lorgne énormément sur Avatar le Seigneur des Anneaux c'est Mickey et la Terre des Anciens c'est ça ouais c'est ça et celui-là pour le coup l'histoire est vraiment bien ah je ne suis pas d'accord avec toi t'aimes l'héroïque fantasy c'est en plein dedans donc tu ne peux pas te louper quoi j'ai pas aimé l'histoire parce que je trouvais que justement il n'y avait pas assez d'histoires et qu'il n'y avait pas assez de bulles et moi j'ai besoin vraiment du texte pour m'imprégner par contre au niveau des images c'est une merveille absolue donc ouais je suis assez d'accord avec toi et ça ne m'étonne pas du coup que tu connaisses un peu cette série toi qui es assez sensible à l'esthétique et tout il y a un vrai travail sur les images dans les BD de Gléna qui est vraiment incroyable et du coup pour en revenir à ce livre aussi c'est une BD qui est un peu particulière parce qu'en fait elle est philosophique et elle nous parle de la recherche du bonheur alors l'idée c'est que Picsou demande à Donald de trouver le secret du bonheur et Donald dans cette BD il est vraiment hilarant c'est à dire que toutes les cases sont hyper efficaces il est ultra sarcastique et ça marche super bien il y a une esthétique qui est très vintage aussi avec des images qui sont un peu salies on dirait que c'est un peu taché et tout et c'est vraiment très très bien fait on a vraiment ce côté trésor qui a été trouvé en fait dans une brocante donc ça c'est plutôt bien fait et ça relance un peu leur légende et ce que j'ai beaucoup aimé aussi et ça c'est mon côté fan de Picsou enfin il y a beaucoup de personnages en fait emblématiques qui sont présents dans cette BD donc on a notamment Mickey Minnie pour ceux qui ne le savent pas voilà Aurore a un contentieux avec Minnie vous pouvez retrouver toute l'origine de son contentieux sur sa chaîne voilà où elle explique en long et en travers pourquoi elle déteste les poids il y a une vraie backstory c'était un de nos premiers contacts d'ailleurs à Aurore c'est vrai quand j'ai reçu l'art-of de Minnie que tu m'as dit est-ce que tu peux montrer à quoi il ressemble mais oui je me souviens et tu m'as dit mais comment ça il ne va pas te plaire il ne va pas te plaire ouais mais j'étais curieuse je me suis dit peut-être je sais pas qu'on va apprendre des choses intéressantes mais non c'est le art-of de Mickey que j'ai pas aimé mais en version Minnie enfin il n'y avait absolument rien qui pouvait me plaire dans cette oeuvre mais oui tout ça pour dire que vraiment c'est une BD qui fait un peu réfléchir qui est assez efficace qui propose à chaque fois des satires de la définition du bonheur je trouve que c'est une BD qui est plutôt adulte notamment il y a toute une critique sur les dirigeants politiques c'est quand même pas forcément accessible à tout le monde mais c'est une BD qui est super sympa qui fait réfléchir qui donne la banane et franchement que je recommande à 100% elle coûte 15 euros mais par contre le problème de cette BD c'est qu'une fois qu'on commence les BD Gléna on a envie d'avoir toute la collection c'est vraiment des très beaux ouvrages tout autant qu'elles sont et vraiment elles sont toutes différentes et vraiment Gléna met vraiment le paquet pour depuis quelques années faire des belles éditions et c'est vraiment de la BD qui s'adresse plus aux grands ados qu'aux adultes c'est pas du tout de la BD jeunesse si vous voulez acheter de la BD jeunesse ils ont édité l'intégrale des aventures de Kiksu de celle de Mickey où là effectivement c'est un peu plus abordable c'est des histoires qui sont faites pour tout le monde les histoires des grands formats de Gléna puisque c'est le format Core Represor il y a toujours ce n'est pas toujours le Mickey ou le Donald qu'on a l'habitude de voir et de reconnaître parce que vraiment il y a la touche personnelle de chaque dessinateur et de chaque scénariste qui sont différents à chaque volume c'est une collection qui est magnifique et dans une bibliothèque ça on jette c'est vrai que c'est des beaux objets ce que je vous propose c'est qu'on conclue ce podcast avec le prochain livre que vous avez prévu de lire et le livre qui vous fait envie en ce moment dans votre wishlist le livre qui me fait envie dans ma wishlist mais en fait il n'est plus tellement dans la wish il est plutôt dans le panier c'est le j'ai un peu craqué c'est le Art of de Lilo et Stitch qui est quasiment introuvable qui coûte une fortune mais bon tant pis c'est mon cadeau de mois à mois puisque de toute façon je ne pars pas en vacances cet été donc je profite d'une manière ou d'une autre parce que sur Lilo et Stitch il y a un énorme travail notamment sur les décors qui ont été faits bon après je suis fan du personnage de Lilo et Stitch mais voilà il y a tout un travail sur les aquarelles donc le concept art est juste magnifique il est introuvable il coûte plus de 100 euros je l'ai trouvé à moins de 150 euros donc j'ai un peu sauté sur le case donc ça c'était le bouquin qui me faisait très envie que je vais avoir il devrait arriver courant juillet et sinon le prochain livre que je vais lire j'ai une autre marotte en fait j'aime bien lire les livres qui ont inspiré ou qui sont à l'origine des films Disney notamment les films d'animation et en fait j'ai décidé de lire celui qui a inspiré en fait Basile Détective Privé qui est une série de romans jeunesse par F. Titus il y a 6 romans si je ne me trompe pas et qui s'appellent tout simplement Basil of Baker Street l'auteur a même lu les félicitations du petit-fils d'Arthur Conan Doyle c'est de la littérature pour enfants donc c'est de l'anglais facile à lire ça a été illustrié en plus très joliment des illustrations un peu comme on les faisait à l'ancienne ça fait 110 pages Basil of Baker Street c'est le premier de la série c'est ce qui a inspiré le personnage et puis après Disney a développé une histoire propre à ce personnage là donc j'en ai quelques-uns j'agrandis la collection au fur et à mesure mais voilà c'est des choses qui sont facilement trouvables en brocante parce que ça n'a pas forcément intéressé tout le monde mais c'est bien de voir le matériel d'origine et comment il a été adapté pour donner des grands films d'animation qu'on connaît tous je te rejoins Fred parce que pour le coup le prochain livre que je vais lire c'est pareil c'est vraiment dans la même veine je suis comme toi j'adore savoir les histoires qui se cachent derrière les films Disney qu'on connaît et le prochain que je prévois de lire du coup à part les Edru à Zépliz c'est les 100 dalmatiens mais version d'Odie Smith parce que j'ai vu qu'ils l'ont ressorti en fait en version jeunesse pour 6,80€ moi je l'ai dans la collection de la bibliothèque rose alors tu vois ah ouais alors je suis déçue parce que j'aurais beaucoup aimé avoir une édition absolument magnifique mais au moins ces deux poches ce sera facile à emmener pour les vacances et je suis assez curieuse de savoir ce qui se cache derrière et le bouquin de ma wishlist en tout cas celui sur lequel je ziote fortement et j'ai la chance d'avoir des gens qui m'envoient quand ils tombent sur les annonces donc n'hésitez pas si jamais vous tombez dessus moi celui que je recherche là en ce moment c'est le dossier de presse de la petite sirène on n'a pas vraiment d'artof là-dessus il se trouve malheureusement difficilement à moins de 50€ mais je suis assez curieuse de pouvoir le lire j'ai quelqu'un de ma communauté qui me l'a montré et depuis il est resté gravé dans ma tête et toi Guillaume ? alors pour ce qui est de ma wishlist je ne sais pas parce que je fonctionne un peu au coup de coeur j'ai toujours 30 000 envies donc pour ce qui est de ma prochaine lecture j'ai reçu le livre Hippo Inututu qui est un livre sur la danse dans l'animation Disney et donc qui a été écrit par Mindy Allof donc c'est un livre qui est sorti en 2008 ou 2009 chez Disney Edition qui n'est plus trouvable actuellement enfin difficilement quoi ça m'intéresse de voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme point de vue à apporter à ce niveau-là il y a notamment une interview de Marge Champion qui a été la référence live action de Blanche Neige à l'époque qui explique un peu ce qu'elle a fait pour inspirer les animateurs etc donc je pense que ce sera un peu technique par moment mais je suis sûre que ce sera très intéressant Sandra le mot de la fin moi je suis en train de lire un livre que je cherchais depuis des mois des mois des mois qui sont les héroïnes Disney que j'ai enfin trouvé un prix abordable donc j'étais trop trop heureuse donc voilà je le savoure gentiment et après dans ma wishlist ouais moi je suis un peu comme Guillaume j'ai plein de choses c'est un peu au coup de coeur et puis c'est un peu aussi à l'occasion qui fait que c'est ça à partir du moment où l'un des livres qui sont sur ta wishlist sont dispo à un prix raisonnable bah c'est là qu'il faut craquer et qu'il peut y avoir des surprises du coup voilà donc j'attends une belle surprise pour l'art of de la princesse et la grenouille je te le prêterai sinon oh que tu es mignon merci que je puisse un peu l'avoir dans mes mains en faisant des recherches dans mes cartons j'ai aussi celui de mille et une pattes où la couverture elle est en trois dimensions ah il est génial celui-ci bah après il y a 70 pages c'est un tout petit de rien du tout mais bon je peux regarder combien ça coûtait juste pour rigoler moi celui-là il a une histoire pour le coup je l'ai acheté dans les studios Pixar mon air mais par contre il est énorme oui il prend un peu de place ouais il rentre nulle part dans la bibliothèque mais bon moi c'est le art of the vault que je cherche désespérément mais je vais finir par l'avoir je te le prêterai si oui moi aussi je te le prêterai si tu veux c'est gentil bon bah merci à vous d'avoir participé à ce podcast et aux gens de nous avoir écoutés puis bah on se retrouve une prochaine fois avec plaisir et bonnes vacances ça marche avec de nouvelles lectures et de nouveaux conseils lisez bien à bientôt bonnes vacances salut voici pour ce nouveau numéro du podcast la pause enchantée avec l'équipe des bookineurs j'espère qu'il vous aura plu pour vous remercier de votre fidélité on vous propose un concours pour tenter de remporter un cahier de vacances Disney comme celui qu'a présenté Fred pour cela c'est très simple je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram pixitubeuse jusqu'au dimanche 18 juillet 2021 pour commenter la photo avec le cahier de vacances et utiliser le mot de passe glace qu'il vous faudra ensuite glisser dans votre message rendez-vous ensuite en story pour découvrir quel sera le gagnant tiré au sort bonne chance à tous et si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à me le faire savoir par un petit commentaire et en attendant le prochain numéro dans 15 jours prenez soin de vous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501